Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve ici sur FCVATAC avec notre carrière manager où on manage tout simplement au Leeds et on est parti pour notre quatrième je crois match d'Europa League on peut regarder le classement, non cinquième pardon pour moi, je ne sais plus combien il y en a finalement dans la première phase de groupe on voit qu'on est pas mal classé du tout, on est troisième à deux points de l'Ors et à égalité avec Rangers, vous voyez les Rangers quoi finalement d'Irlande là ou d'Ecosse, d'Ecosse plutôt, l'Olympique Lyonnais et Chelsea égalité de points avec ceux là voyons ce qu'on arrive à faire de beau dans ce match-ci contre le Sporting dans ce match piège même s'ils sont 21e ça reste une bonne équipe le Sporting de Lisbon finalement où est-ce qu'ils jouent ? 3, 4, 2, 1, étiré, très bien, très bien, ils sont un peu décalés j'ai l'impression que c'est pas vraiment, il y a un milieu défensif, il y a un milieu central on dirait un peu là, assez bizarre, donc c'est étiré comme ça, ok très bien, 3, 4, 2, 1, ok donc Pedro et Milo c'est quand même des ailiers certainement, c'est quand même des attaquants bon on verra bien, 73 en attaque, milieu 80, 78 en def, voyons ce que ça donne on est parti pour le match sans plus attendre, hop les varus ça va encore, pour peut-être faire mieux, je vais essayer d'aligner mon équipe type malheureusement notre ami, il joue en blanc là, on va rester du coup on va quand même mettre du jaune, vous savez quoi, on va les mettre en verre et noir et blanc changer mailleuse, c'est bon malheureusement, qu'est-ce que je voulais dire comment il s'appelle notre ami est-ce qu'il est, je vais vous montrer si je le retrouve, on ne peut même pas le prendre, si il est là, Alvarez Alvarez est encore blessé, il revient à peine de blessure, il est déjà re-blessé malheureusement ça va niquer sa carrière là si je peux dire bon on est parti en tout cas pour le match avec Nanto qui n'est pas très content mais ça va aller, Long j'espère qu'il est bien remis de sa blessure on est parti j'avais déjà fait les entraînements et l'interview évidemment comme souvent pour le premier match pour vous faire gagner du temps 50 victoires en carrière pour Paolo Zanetti dans ma carrière finalement en une saison et en tiers de saison à peu près on est parti contre le Sporting Lisbonne contre le Sporting Portugal finalement non ça c'est pas bon déjà, ça commence mal, je suis peut-être un peu mal réveillé on va voir, on va me dire tu fais souvent ce genre de passe raté Benito et bon, on va voir si j'arrive à on va mieux ici attention ici vas-y mon gros, non attention, attention, attention oh là là il a vraiment tout seul le ballon, oh bah oui c'est facile ça, c'est facile on a vu je crois qu'ils avaient une bonne attaque je ne sais plus ce qui a marqué ok, Enzo Milo, ok, très bien on va essayer de se reprendre dans ce match ah mais non, mais non, mais non, mais non Milo à nouveau ici, attention à lui qu'est-ce qu'il faisait sur le flanc gauche le coup d'avant il fait des petites fêtes là bien joué, bien joué est-ce qu'il va pouvoir s'entrer lui, non parfait, petit corner pas si parfait quand même mieux que un but parti loin regardez, très bien on peut la relancer ici oui, avec notre ami Lang notre star, une de nos stars il court, il court, il court il court le furet il fait toute la longueur il y a Bonny là qui demande la balle non, 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 ça c'est pas bon vas-y, cours mon petit avec Lang peut-être non, avec lui ah dommage, vas-y ah là là, j'ai pas pu j'ai pas pu aligner une vraie passe là, c'est pas lui que je visais c'était Lang à nouveau ici, un peu d'espace clairement, ça c'est une bonne passe pour Gnanto il doit le, oh là là il passe par-dessus ah non, ça c'est moche ça c'est moche si j'avais su que je passais par-dessus je tirais pas aussi vite on est parti avec Baldanzi il peut aligner une frappe puissante oh dommage on va taper le poteau extérieur on va faire venir un joueur ici, ça s'emballe ça s'emballe on va essayer de marquer évidemment ah non, ça c'est pas bon ça c'est pas bon attention, il faut faire revenir dans un milieu défensif voilà, là que je contrôle vraiment, ils ont des bons physiques je voulais regarder le physique qu'ils ont très bien ça c'est repris là-bas Lang à nouveau non, ça c'est pas bon il l'a fait sortir ok, il a déjà une balle lui ok, ça c'est bien là-bas non, ça c'est moins bien le forcing, le forcing toujours le forcing ça on lui reprend normalement merveilleux avec Bonny là-bas c'est bien, il est pas hors-jeu normalement ça part ses buts merveilleux à un bout de 17 minutes ça commence un match explosif là si vous avez vu le dernier match franchement n'hésitez pas à aller le voir si vous l'avez pas vu sur la chaîne je vous dis pas plus mais il y avait des buts genre sur la première mi-temps ça n'a pas arrêté la deuxième un peu moins mais quand même encore des buts et des buts je vous dis pas ça a presque fini avec en tout presque 10 buts je vous dis pas plus environ 10 buts je n'étais pas allé le voir à deux buts pour que si on compte les deux côtés évidemment je n'ai pas fait à 10-0 bien évidemment mais c'était assez chaud c'était rigolo quand même tous ces buts attention ici à nouveau il ne faut pas les laisser passer watch out watch out attention ici on va prendre lui il avance comme il veut ah là là il frappe à nouveau ça va je ne sais pas si c'était le même qu'avant ça c'est pas bon bat toi mon petit Sanchez c'est bien non c'est pas bon c'est pas bon on a le pied heureusement non mais qu'est-ce qu'il fait lui qu'est-ce qu'il fait il joue vite il joue vite ok on met le pied à nouveau c'était chaud c'était très chaud pour le coup oui très bien il n'est plus parti Bonny qui fait un bel appel de balle là-bas vas-y fonce mon petit fonce mon petit contrôle crochet il est reparti bon dommage est-ce qu'on peut la reprendre restante là-bas non il ne faut pas rêver on met la pression mais ça ne suffit pas ils sont ici tour reparti en contre ok on met le pied avec notre tour défensive là c'est très bien ça c'est bien vu et va au ballon mon petit va au ballon un moment peut-être avec Nanto là-bas il est passé non il n'est pas passé allez mets le pied mon petit dommage dommage attention ici ça va rejouer derrière allez c'est bien c'est bien les gars encore encore battez-vous battez-vous mais Lyon là ça ne passe pas attention ici c'est bien c'est propre Nanto là sur son aile ok crochet c'est avec Bonny ici non dommage je voulais tenter moi je dis dans des choses il faut peut-être construire le jeu en fait regardez ils font plein de passes pour avancer attention ici il est passé lui avec court mon gros court dommage alors ici on lui met le pied vas-y vas-y cross au nous fais la passe fais la passe t'inquiète pas non c'est pas ce genre de passe là par contre ils font ce qu'ils veulent de nous attention ici il y a Nanto le gardien de temps parfait parfait on va la mettre là-bas c'est parti sur loco sur son aile non ça c'est pas bon c'est clairement pas bon ça joue là-bas bien essayé bien 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 pour connaître ils ont bien fait la passe la petite talonna derrière dommage ça ne passe pas non plus ça ça s'emballe ça s'emballe j'ai la pression alors Nanto est-ce qu'il peut la reprendre non peut-être au suivant là-bas oui bien joué Nanto qui traînait par là bonnie attention ici bien vu ça et Baldanzi est-ce qu'il peut foncer seul vers le but non il va pas pour oui il arrive il arrive petit c'est couché vas-y tire mon petit bien 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 à deux à deux même à deux on est chez eux ça fait plaisir là si on pouvait en marquer avant la mi-temps ça ferait ça ferait vraiment plaisir du coup à plus encore enfoncer le clou faire le break finalement on a pu faire la passe à Bonny mais franchement là je sentais bien le tir bien wesh bien wesh Milo qui a marqué le premier but il y a déjà longtemps pour le sporting bien joué asie non ah ok c'est pas lui c'est bon il y a une place là clairement il y a un bon espace et bien ça passe voilà on a marqué avant la mi-temps c'est tout ce que je voulais peut-être pouvoir faire quelques changements quoi que Bonny a l'air chaud les autres aussi je sais pas s'ils sont fatigués ou pas là on va voir ça on va quand même regarder la mi-temps aussi il faut faire des changements c'est peut-être le moment le public eut évidemment bah oui c'est à domicile pour le sporting évidemment ils ne sont pas contents pas contents ça va c'est quand même un match relativement facile attention quand même que des fois ils font des attaques assez explosives malheureux malgré tout le pied ici bien battez-vous c'est bien c'est la mi-temps Milo avait le ballon attention à lui avec sa grosse tignasse sa grosse touffe de cheveux alors on va regarder l'équipe quand même ça va encore ils ne sont pas trop fatigués Del Prato et Loco non plus donne-toi un petit peu mais ça va aussi on va regarder cette équipe là pour l'instant il n'est pas pris de petits jeunes si j'ai pris Mathieu je le ferais jouer ça fera les objectifs du conseil pour la saison 2 tout simplement on est reparti l'objectif du centre de formation tout simplement on peut bien jouer encore encore non mais le pied mais le pied mais le petit pied petit pied le petit dinosaure bien joué c'est ce que je raconte n'importe quoi le mec attention on est reparti là-bas avec Bonny pourquoi pas oui le crochet c'était beau c'était bien fait est-ce qu'il va marquer son deuxième but ou troisième je ne sais plus oui il marque facile facile placé à droite je joue en full manual si vous demandez je pense que vous avez remarqué je joue au jeu de foot je ne suis pas là pour faire du demi-assisté ou de la simulation je ne sais pas quoi je joue à fond je joue à fond les ballons et jouer facile les beaux tirs très purs ça fait déjà 1-4 c'est la correction pour le sport même si ça avait mal commencé pour nous alors ici qu'est-ce que ça dit Arojo prends lui bien joué notre tour défensive très bien vas-y mets le pied elle passe juste à côté de toi mon petit attention ici il tire le tir de désespoir ça passe ça passe incroyable mais vrai réduisent le score malgré tout très beau tir franchement Reynardi on va entrevoir on a vu de l'effet c'était beau plein de mucane je la voyais dehors honnêtement je la voyais dehors mais plus le ballon avançait puis je me suis dit ça part quand même vers les cages vite fait mais au départ je la voyais dehors peut-être ça peut repartir vite là-bas avec Bonny non ça ça ne passe pas malheureusement on le sait pourtant on le sait ici la défense de toute façon ça joue là-bas vas-y mon petit Nonto encore encore Sanchez on n'arrive pas à passer par-dessus là-bas faite de frappe bien joué de toute façon ici on a déforcé l'axe attention qu'est-ce que je fais je prends le mauvais joueur oh là là c'est pas bon ça c'est pas bon oh là là le fusil gardien mais le bulkin est présent merveilleux c'était chaud on va essayer de faire 2-3 changements rapidement s'il faut on mène quand même on est encore de l'avance là pour le coup attention là-bas on dégage on dégage watch out watch out watch out attention oh là là la chance la chance on dégage on dégage là on cherche pas à comprendre on cherche pas plus loin il repart tout de suite lui s'est poussé un peu trop loin mon ami Nonto Nonto bien joué on va essayer de poser notre jeu là attention ça c'est pas bon vas-y là-bas là-bas voilà tranquille attention avec l'arbetre là il passe tout le monde lui donc pas vraiment pas vraiment vas-y mets la toté là aussi toi qu'est-ce qui se passe là le jeu qui lag qu'est-ce qui se passe les amis gros coup de lag là gros coup de clim ça va mieux peut-être boni là une petite passe en avance et bien pour le quatrième but il se fait un peu retenir le bras ça tire non dommage dommage là j'étais gêné par le défenseur si je peux la reprendre ici non il la met dehors oui elle sort elle sort elle sort ça va repartir pour nous je vais faire 2-3 changements après cette ah c'est pour eux vraiment c'est pour eux mais comment c'est possible ça comment c'est seulement possible on a des très bonnes notes la bonnie et tout on est reparti là-bas il y a peu de lag là j'ai l'impression avec tout ah comment ça se fait toutes les bobonnes et toutes les papilles du quartier qui sont sur eux leur tablette leur GSM je ne sais pas bizarre bizarre pourtant je ne joue pas j'ai pas besoin il faudrait forcer aussi je crois que c'est quand même en ligne de toute façon là j'ai fait la sous-garde en ligne par là-bas attention à la pression du défenseur sur Kosounou est-ce qu'on pourrait faire quoi je ne sais pas on va écarter ici assurer nos passes avec Loco ici il peut peut-être partir très bien ça part ici peut-être un petit but aussi non dommage il se fait accrocher comme il faut c'était propre on met le pied ici la Juventus ce qu'elle nous dit le haut là Juventus qui marque un but apparemment en faveur de la Juventus il me semble que j'ai compris attention on va pas reprendre ici avec Luc Danto ici oh je suis taclé c'est propre on peut peut-être continuer non dommage dommage attention il faut revenir là avec Nuno Santos attention ici on met le pied c'est bien toujours nos tours défensifs qui sont présentes en def là peut-être ici avec Bonny à nouveau attention le défenseur n'est pas plus lent non plus on tente le tir dommage ça doit le petit filet on va faire quelques changements on mène quand même 4 à 2 donc on est pleinard normalement on va mettre notre petit attaquant là est-ce que je change le gardien il y en a plein qui sont pas contents pas contents là on va changer tous ceux qui sont pas contents vous savez quoi comme ça c'est réglé c'est facile lui il est pas content vas-y Kosunu il est un peu fatigué Kosunu pardon Vega pas très content Long il a envie de jouer mais il est un peu grassé quand même Del Prato tant pis on va le laisser voilà je pense qu'on a fait tous nos changements on peut quand même essayer mais non vous pouvez plus effectuer de changements parfait reprendre le match Bonny et sa place au petit jaune Mathieu là qui a du sort de formation lui aussi parce que ça donne un tir pour Mila aussi un tir pour Bonny très bien on a marqué 4 fois et 2 fois finalement on est reparti là on a un peu fait du changement avec Vega allez vas-y infiltre toi mon petit c'est bien peut-être ici un tir puissant non c'est contré malheureusement fallait tenter moi je lui je lui ai dit je lui ai été pas gaucher ce serait peut-être passé on vient le chercher ici le deuxième homme pour le corner ça s'infiltre là-bas pour Vega encore les gars encore mets la tête toi mets la tête allez vas-y ah non qu'est-ce qu'il fait c'était quoi cette tête c'était l'arbitre ça encore ok on met le pied encore ici attention on a plus trop de défense il faut que nos défenseurs reviennent ah oui mais non on a pourront remplacer une tour remplacer une des tours ici il y a qui d'autres du coup oh là là le pied est complètement raté ça va qu'est-ce qu'il se passe hors jeu je pense ouais hors jeu certainement ça va être terminé honnêtement ça devrait bien se passer non c'est quand même là faut pas déconner faut pas leur offrir trop d'occasion on sait jamais faut que je remette le bloc en arrière très bien ça c'est bon attention ici il n'y a plus personne dans l'axe voilà le tir oh le tir puissant je vais mettre ma strat bloc là peut-être à 5 minutes du terme si je prends un but je mets ma strat bloc on verra bien je pourrais la mettre en vrai mais bon là je n'ai pas le time des petites manipulations pour le coup c'est raté là-bas vas-y attend on va essayer de la mettre c'est là comme ça vas-y normalement ils sont mis ouais c'est bon on pense qu'ils sont faits là ils jouent autrement apparemment très bien allez-y encore les gars encore encore je mets de première entrée en matière un peu ratée attention ici le bloc est bas normalement chez nous attention ici le gardien sort ah non ça va je vais viser le score il n'y a que 2 minutes de temps complémentaire du coup il sait qu'il y a bien joué le coup là il a bien joué son match pour la peine attention ici c'est encore raté ça repart quand même avec Mathieu oh la vieux tac là ça selle et ça part là-bas c'est bien Mathieu qui met tout le monde dans le vent ce qui peut marquer lui aussi son petit but sa place facile 5-2 les amis score incroyable c'est terminé après ça je peux déjà allumer ma clope pour le coup Mathieu qui met son but ça fait plaisir le petit jeune du sort de formation comme je le disais ce sera terminé Aldé l'a repris 5-2 c'est propre c'est propre on a quand même pris deux buts mais voilà 5-2 c'est bien trouver les espaces dans ce sporting de Portugal là plein dans le coin c'est terminé normalement voilà Bonny 3 buts parfait 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 beau triplé de Bonny pour le coup interview d'après match on va la faire ensemble l'event 6 en août je n'ai pas vu je n'ai pas vu l'event 6 en août c'est pas grave manière pour passer Loco il est juste heureux soit un peu plus heureux que l'on en a dit soit heureux t'as compris soit heureux bonny a cadet 7 fois aujourd'hui que pensez-vous célébrer la performance offerte par Bonny c'était propre c'était propre célébrer la performance offerte par Baldenzi Baldenzi Lancière Romère on a acheté le prochain match de première ligue c'est contre Tottenham on va tout de suite faire le plan d'entraînement il faut récupérer de l'énergie là les amis certainement pour tout le monde l'énergie est à fond attention à Gnanto qui n'est pas au top de sa forme lui il faut qu'il récupère aussi parce qu'il va encore faire de nombreux matchs il a besoin de 3 mois si jamais je ne vous ai pas tenu au courant mais il s'est encore fracturé l'orteil là notre ami décidément c'est l'équipe où tout le monde se fracture les orteils notre ami comment il s'appelle Alvarez du coup là on est à fond attention quand même le prochain match c'est dans 2 jours on ne va pas pouvoir récupérer à fond l'énergie sur tout le monde apparemment si je les mettais tous en full récup là le gardien ok le gardien c'est bon déjà lui il n'a pas joué est-ce que je le fais un peu jouer contre Tottenham c'est peut-être un peu risqué lui on va lui mettre un peu plus d'énergie lui aussi il a joué malgré tout lui on est bon Miretti on est bon Tranchant ici lui il n'a pas joué on va le mettre en full Tranchant Vega il a un peu joué il faut récupérer de l'énergie Huerta aussi je crois qu'il a joué non il n'a pas joué si il a joué je ne sais plus je ne sais plus honnêtement on va le mettre en énergie apparemment il a joué Mathieu on l'a vu il a joué il risque de rejouer encore on va lui faire de l'énergie il va déjà préparer son retour même si c'est dans 3 mois malheureusement on va rester comme ça les amis quand même un gros choc là qui nous attend contre simplement Tottenham le rapport de recrutement je ne vous embête pas avec ça c'est déjà le jour de match c'est un duel entre Liverpool et Arsenal intéressant entraînement mis à jour des rôles pour Verstrad très bien qu'est-ce qu'il a appris à jouer milieu défensif appliquer le rôle vas-y il évoluera dans 20 semaines seulement mais il a déjà 61 de 90 à 16 ans c'est intéressant malgré tout alors qu'est-ce qu'on a d'autre à faire si il tâche offre reçu pour petit ça recommence on va voir ça un million cinquante moi je dis oui tout de suite un million cinquante il vaut combien on va te revoir il n'a pas pu trouver d'accord ils ne nous disent pas on va quand même déléguer on va me demander un peu plus on va demander jusqu'à un million neuf moi je vais demander un million sec par exemple on va dire par-dessous d'un million quatre on va essayer de gratter un peu où on peut ça c'est fait il est quand même pas mauvais le petit Olivier Petit il y a encore des notifs là au message de ça il veut jouer ou bien il veut jouer apparemment j'y songerai on va remplir le contrat on va voir ce qui est en forme qui n'est pas en forme je vais faire tout de suite l'entraînement là il faut encore bosser ça apparemment parcours de dribble on va bosser ça c'est parti analyse de l'adversaire c'est Tottenham attention ils sont chauds normalement ils sont 4 étoiles et demi finalement ils ne marquent pas tant de points que ça sur les derniers matchs ils en ont marqué 8 sur les 5 derniers matchs ça peut le faire attention qu'ils ont deux milieux défensifs centraux on ne va pas trouver le chemin défilé si facilement à mon avis ni nos attaquants on va passer au travers des lignes on va voir ça tout de suite c'est parti pour le match le 6ème contre le 7ème c'est un peu un match au sommet quand même Gdanto est un peu fatigué je ferai rentrer qui je vais mettre ça du coup Baldanzi il n'est pas au top non plus de sa forme apparemment il lui manque un peu je vais mettre qui je vais essayer de faire jouer Miretti qui est très jeune à la place de Sanchez en plus Sanchez chaque fois que je le titularise je dois le payer il risque de râler un peu c'est quand même un match au sommet mais ce n'est pas pour une fois j'ai envie de dire je vais mettre Mathieu du coup à sa place pour être sûr de ne pas faire jouer Sanchez parce que lui il a bien négocié son contrat il faut que j'arrête de mettre des primes des primes des primes de match des primes de but des primes de cage vide etc Empadou il n'est toujours pas très content mais Vitic non plus Vitic il est quand même jeune il a une belle note aussi on va le mettre sur le bord ce coup-ci nos défenses centrales là ça va ils sont en forme Thézé pourquoi pas un peu faire tourner ici à droite Gnanto Gnanto j'hésite il n'a pas trop le moral malgré tout je vais quand même le laisser du coup pour l'instant Schmidt on va le garder ou alors je mets Thorne ouais Delprato il est fatigué je vais prendre Thorne et je vais prendre à la place de Huerta j'espère que ça va bien se passer je vais prendre le petit Leroy pour le faire évoluer le petit Leroy le petit Belge Messley Messley tant pis j'ai envie de dire il n'a jamais le moral de toute façon lui est-ce que je ne mets pas du coup notre petit Gardier Voct après j'ai trouvé mieux je pense donc je ne sais pas si lui je vais le faire réellement évoluer ou pas on va quand même le faire jouer si possible on n'a pas 50 000 remplacement Baldenzi il est un peu fatigué je n'ai pas un autre si j'ai Wilkes on va le mettre carrément en réserve Baldenzi cette fois je pense qu'on est bon Alexis Vega est-ce que je tente le truc j'aurai plus trop de solutions en attaque si je mets Alexis Vega si je prends Dia Dia il est bon aussi il n'a que 17 ans il est en train de bien évoluer j'hésite j'hésite entre Dia et Vega Vega est un peu fatigué malgré tout vous savez quoi je vais le mettre en réserve on va tenter le tout pour le tout un peu toute notre équipe c'est sur le banc finalement avec plein de petits jeunes de toute façon je n'ai que 5 remplacements donc si ça se trouve je vais laisser le vieux Long on est parti merde j'ai pas regardé les Varus j'espère que ça va j'espère que c'est pas blanc contre blanc ou quelque chose comme ça c'est les Hotspurs oh là là ça va être la galère si c'est ça oh là là merde 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 qu'est-ce que ça dit j'espère que c'est bon ce qu'ils nous ont fait oh non oh non oh non oh non je croyais déjà que c'était de l'autre côté oh non ça c'est moche ça c'est moche on va pas s'y retrouver les amis dans ce match alors il faut connaître les positions de nos joueurs non ça c'est pas bon ça je le savais par contre mais oh non ça c'est moche heureusement c'est un peu bleu clair pour les Spurs là attention ici oh là là ça va être la galère là ce match là clairement j'ai déjà pas besoin de ça moi je galère déjà un peu comme ça de base ça c'est moche je sais même pas où sont mes joueurs là-bas apparemment c'est un joueur à nous mais c'est pas bon ça va être compliqué ce match là attention regarde l'espace là-bas ben oui ben oui fusil gardé c'est compliqué quand même bon je vais arrêter de me plaindre j'ai essayé de me concentrer du coup on prend déjà un but au début comme le match d'avant comme le match encore avant il me sort mais on va essayer de gagner comme les matchs d'avant du coup attention à ce qu'elle ne sorte pas cette balle les belles récupérations là sur O'Leal attention ça joue vite c'est les Spurs quand même attention à ça vas-y ça elle est sortie très bien Nanto fait la rentrée on est un peu pressé mon ami dans cette TZ pardon Nanto ici ça c'est pas bon c'est pas bon du tout on met le pied ici bien joué pour Bonny peut-être là est-ce qu'on pourrait pas jouer là-bas non c'est compliqué ça va je vois quand même la différence vite fait c'est quand même un peu bleu clair Bonny s'échappe là-bas non c'est pas bon c'est pas bon les amis on met le pied encore encore on met le pied attention ici dans son dos heureusement il n'est pas le plus lent de tous là l'ami Bissek je ne sais plus son nom désolé si je l'écorche Kossou Moussa je sais on est reparti sur le flore droit vas-y Nanto il s'échappe c'est bien on a un peu en supériorité numérique avec ce contre il demande la balle Bonny vas-y tire mon petit non dommage on n'a pas pu aligner une vraie frappe attention ici c'est reparti en contre-compte du coup on reprend la balle bien joué Nanto non 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 c'est quoi ce contrôle voilà il est passé lui attention ils sont deux contre attention elle a fait bien joué il nous laisse dans le vent allez on récupère on récupère bien joué à deux c'est toujours mieux ça part loin devant là-bas non c'est dommage on est reparti ici avec nos milieux attention ici je ne sais pas si c'est bien fait il y avait en jeu parfait 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 c'est assez chaud là contre Tottenham ça va peut-être être une première défaite depuis longtemps on se fait bousculer là c'est pas bon ça c'est pas bon il a toute la place qu'il veut le bon tacle c'est bien c'est bien nos tours défensifs sont toujours présentes là-bas est-ce que Bonny est-ce que lui là avance dans le jeu petit Bonny à nouveau on le met dans le vent Bonny qui s'échappe il est rapide il n'y a pas faute là il n'y a pas une petite faute chez l'arbitre non dommage dommage c'était régulier il a touché le ballon certainement là-bas on est reparti il y a 10 marco c'est vrai il y a 10 marco chez les Spurs attention à ça oh merde qu'est-ce qui se passe bon vas-y vas-y bien sûr la vieille faute ça faisait 10 minutes cette faute là vraiment Nanto qui fait son café défensif ça part là-bas très vite de toute façon ça repart encore un autre temps ici j'ai été mis dans le vent c'est pas bon c'est pas bon il fait des fêtes de frappe il fait des fêtes de centre en tout cas certainement plutôt grand celui-là merci notre tour toujours présente on repart Nanto ici sur l'aile droite petit crochet là-bas peut-être là-bas qu'on peut aller chercher notre ami l'aile gauche qu'est-ce qui se passe c'est vraiment hors-jeu là non j'y crois pas j'y crois pas c'est moche c'est moche les amis ça c'est très moche on repart ici la balance loin dans le paquet c'est bien c'est bien pour Gustavo ça s'il peut aller chercher Bonny on va crocheter ici attention ouais on passe par-dessus tir Michel bien joué légalisation c'est pas Michel je sais bien c'est Johan Bonny bien joué encore un but de sa part finalement il manque pas trop encore dans l'équipe ça va Bonny il remplace bien le bon taf en attaque là il est jeune il n'a que 22 ans cette année il est déjà à 78 ou 79 de général s'il évolue encore un peu ça peut faire un très très bon joueur et là il est à l'occasion cette saison vu qu'il a eu deux fois trois mois même plus finalement pour eux ça fait déjà trois mois l'autre non ça fait pas trois mois que la saison est commencée à moins qu'ils soient vraiment blessés non ça va y avoir jeu il faudrait marquer à nouveau rapidement j'ai essayé il était pas mal essayé allez bien on reprend avec Gustavo ça finalement les Varus ça passe encore on s'y retrouve plus ou moins Bonny qui appelle la balle ici il peut crocheter non pas assez il a bien coupé la ligne d'attaque attention ici on prend lui là attention ça passe là-bas allez relève toi mon petit c'est bien le public qui est content tu m'étonnes attention quand même attention ça revient ici notre tour on ne la passe pas comme ça les amis il y a des Spurs non ça c'est pas vraiment plus au milieu de terrain non plus on ne les passe pas comme ça de toute façon j'ai l'impression qu'on est fort étiré dans ce milieu de terrain vas-y c'est bien c'est bien qu'est-ce qu'il se passe c'est la mi-temps non il faut de toute façon s'il le joue vite non ça va on va attendre qu'on se replace bien sûr c'est une fête qu'est-ce qu'on a cru qu'est-ce qu'on a cru qu'est-ce qu'ils ont vraiment cru que j'allais croire à ça peut-être les IA chez nous ils ont cru attention ici la frappe de Di Marco il me semble le blondinet le drogué c'est pas le drogué c'est le doper oh là là bien joué de bons bullcars de temps parfait c'était quand même chaud les amis il y a de l'espace là-bas ah non c'est pas un joueur à nous oh là là heureusement que je vérifie il y a deux fois donc le jeu ne m'a pas attends est-ce qu'on arrive à passer ici non passe pas en force ils étaient trois là pour le coup il chersonne attention à lui on va essayer de lui prendre le ballon il est dans ses oeuvres face à nos deux tours si on peut mettre le pied encore les gars encore reviens toi c'est bien hors du rectangle c'est parfait Nanto maintenant sur son aile vas-y Bonny est-ce qu'il peut s'échapper là on met le pied bien joué non ça c'est pas bon c'est pas bon dommage la place n'était pas bonne bien joué là bien joué deux des spurs on met le pied ici parfait allez on y va on y retourne les gars Bonny là il y a de l'espace un petit peu non ça ne passe pas malheureusement c'était une bonne idée c'est là mi-temps les amis deuxième match plus compliqué que le premier j'ai l'impression ça reste les spurs c'est un meilleur niveau que le sporting apparemment on arrive quand même à s'en sortir j'ai envie de dire on met le pied ici direct on la reprend ça c'est très bien on part sur notre aile avec Nanto on met Di Marco dans le vent ça c'est pas tous les jours il est bien placé Bonny dommage le gardien était impérial dans les airs là pour le coup Di Marco ici hop hop l'italien l'ancien de la terre Tottenham a acheté je crois c'est là le transfert de l'été finalement de cet été on met encore le pied dommage attention là-bas Madison est-ce qu'on arrive à lui reprendre oui c'est bon ils l'ont eu là qu'est-ce qu'ils font ok merde j'ai même pas vu qu'est-ce qu'ils font il y a coup franc ok qu'est-ce qu'il se passe je ne contrôlais plus mon joueur ils sont partis là-bas j'ai qui moi là j'ai qui attention ici Di Marco dans ses oeuvres là il vient aider sur son flanc ok on met le pied elle n'est pas de faute c'est dans le rectangle là les gars je ne traite pas les fous ça va ça va ça va on n'a pas osé trop mettre le pied parce qu'il protégeait bien sa balle là je n'avais pas envie de le crocheter lui là de donner un bête pénalty attention Di Marco encore les gars encore la team vas-y c'est bien ça Gustavo ça non c'était presque bien attention c'est bien ici parfait on a des joueurs là mais honnêtement les Varus c'est quand même pas la folie non je croyais que c'était à nous malheureusement non ils sont ici oh là là ils nous mettent dans le vent encore encore bats-toi 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 c'est bien on est reparti non on n'est pas reparti là au fait ok on met le pied c'est chaud c'est chaud c'est chaud c'est chaud c'est partout ils ont aussi des occasions là oh le coup les petits Spurs ok on met le pied ici non ça ne passe pas oh là là c'est compliqué c'est compliqué c'est vraiment compliqué il tente sa chance pourquoi pas attention vas-y va la chercher toi mon ami ça part ici heureusement que c'était à nous sinon c'était la galère est-ce que est-ce que est-ce que merde est-ce que nos remplaçants peuvent faire le taf là j'ai peut-être été un peu présomptué à mettre beaucoup de petits jeunes dans ce match là sur le banc on verra bien s'ils font leur job alors ça part ici avec Long encore encore bats-toi non c'est pas bon ça ils sont ici je ne sais pas qui nous casse seul on met le pied ici bien joué il y a peu d'espace là-bas avec Nonto à nouveau allez va le chercher mon ami c'est chaud c'est chaud là vraiment c'est un match intéressant lui il attend là on met le pied tu m'as pris pour un bleu mon ami là tu peux me prendre pour un bleu du coup finalement il nous a éliminé oh là là c'est chaud il va marquer ouais c'était facile à part tout je ne peux pas faire trop de changements là sinon mes joueurs ils vont râler regardez le ralenti là c'était basico basique maintenant qu'est-ce qu'ils font là c'était la mauvaise passe du jour il remet ça frappe attention à ça ça part sur Gustavo Sack qui se fait enfermer par les deux Spurs très bien ça repart ici je ne sais pas qui est avec moi qui est avec moi qui est contre moi je ne vais pas sortir la balle il peut s'infiltrer Nonto ah merde trop loin trop loin c'est quoi c'est corner ok très bien tant mieux peut-être qu'on va pouvoir égaliser ce serait déjà bien d'arracher un match nul dans ce match là est-ce qu'on peut mettre un joueur à nous là non malheureusement non lui il cherche des solutions ça peut mettre le pied oui ça c'est pas mal encore encore non dommage 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 faut revenir en def là allez on peut-il on va la chercher c'est bien notre défenseur Nonto ici à nouveau sur son flanc non ça c'est pas bon attention ici alors j'y vois quand même rien avec ses maillots là ça c'est la galère je savais que j'avais vu blanc contre blanc au début j'ai quand même cliqué ça a été très vite ça vaut à peine imprégner ça attention ici ben vraiment là ils me reprennent direct vas-y va suivre le ballon toi et bien il remet le pied taisé faut que je fasse quand même des changements si je veux remonter Nonto s'est fait accrocher malheureusement il n'est pas nous blesser merci ça part ici attention ah non mais non mais non c'est pas bon là c'est pas bon ils vont aller marquer vous allez voir là on fait de la merde là clairement lui on lui laisse tout l'espace qu'il faut là ça va remettre le pied ici vas-y c'est reparti au milieu c'est avec bonnie là-bas qui est avec nous là qui est avec nous lui il n'est pas avec nous je crois qu'il était avec nous merde putain ça c'est relou là on est revenu là bonnie où est-ce qu'il est ah mais va va te faire la passe il n'est pas fait un truc oh non non j'espère qu'il est hors jeu il n'est pas hors jeu ça va être le but du chaos malheureusement à 84ème minute c'est foutu les amis c'est foutu on va laisser une autre once de base on ne peut pas tout gagner évidemment la perte comme ça c'est un peu moche le public nous il y en a quand même à domicile il me semble allez les gars allez au ballon là un moment je ne sais pas en plus les Vareuses ça ne va pas c'est pas pour m'aider ça on est aux petites brochettes ça ne passe pas va la chercher toi aussi sinon je crois que c'est un joueur à nous lui encore vraiment ça ne passe pas ça on va prendre une branlée là ça continue mets ton pied non dommage deuxième deuxième chance on met le pied encore les gars ah mais je crois que c'est un joueur à nous là encore vraiment je suis blasé je suis blasé ça sert bien à nous par contre il y a de l'espace là-bas on peut peut-être avancer ça va être terminé c'est fini c'est fini Maldi Marco qui est défaite qui gagne du temps finalement ça part là-bas watch out watch out watch out il est bien qu'est-ce que c'est que ça la Zidane là bien joué à eux ils ont été plus forts là clairement j'ai rien pu faire dans ce match j'ai quand même égalisé mais finalement ils se sont bien échappés le public n'est pas content Bissouma lui il est content il a joué aux Spurs là qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus cette interview ça va être compliqué à gérer il y a beaucoup de matchs nuls devant tant mieux on perd pas trop de poids du coup pour les adversaires direct on râle de Gnanto pas très content Ulfric Gnanto j'aurais pu le remplacer je n'ai même pas fait jouer mes petits jeunes finalement ça a réussi le plus de passes motiver ça je ne sais pas je ne sais pas quoi lui dire il est content quand même Kosounu nous a fait une performance incroyable au niveau des tacts réussis consolé Kosounu voilà qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi les gars en tout cas c'est la fin de la vidéo si ça vous a plu vous pouvez liker on se retrouve dans le prochain match contre un autre choc Arsenal on peut regarder le classement où on en est exactement dans cette première ligue on est à 23 points City s'échappe City vont être champions c'est presque sûr on peut revenir à égalité de poids d'Arsenal ce serait pas mal ça les Spurs sont devant nous ils se sont repassés devant avec cette victoire attention à ça du coup voilà j'espère que ça vous a plu cette vidéo on se retrouve la prochaine fois pour le choc contre Arsenal je ne dirai que ça les amis à bientôt ciao ciao plus plus